Oui, allô ? Oui ? Oui, pardon, ne quittez pas. Allô, comment ? C'est bon, nous ? Ah, un appel, c'est parfait, alors passez-moi le téléphone, là. Oui, allô, bonjour, lieutenant Van Eymp de Interpol, pareil. Vous savez, la police internationale. Ah bah c'est pas trop tôt, hein, on aurait réussi enfin à vous joindre, hein. Oui ? Connaissez-vous un certain Michel Godet, ou God, je sais pas. Vous cherchez qui exactement, monsieur ? Écoutez, je vais vous demander d'être bien attentif, parce que c'est sérieux, là, hein. On ne plaisante pas avec Interpol, hein. Vous savez pourquoi je vous appelle. Vous cherchez qui aussi, monsieur ? Vous cherchez quelle personne ? Vous appelez qui ? Vous cherchez qui ? Quand vous appelez quelqu'un, vous cherchez une personne ? Vous cherchez qui, vous, monsieur ? Michel Godet est un citoyen français recherché par la police belge de Namur, que je représente ici. Depuis plusieurs mois, cette personne se livre à un petit trafic pas très joli, joli, hein. Vous ne voyez toujours pas de quoi je veux parler. Non, on ne voit pas ce qu'on vous parle, monsieur. Non, on est, on est, on est, on est, on est, on est, on est trafait quand on voit, tiens, si vous, on ne voit pas de quoi vous parlez. Vous vous mettez dans une sacrée fricadelle. Moi, je vous le dis, hein, votre complicité peut vous rapporter des tas de bavards, comme on dit chez moi, hein. Notre complicité, mais, mais, monsieur, vous nous appelez, vous savez même pas où vous êtes qui, vous savez même pas où vous cherchez qui. Vous me dites un tiers fois. Vous n'avez toujours rien à me dire. On n'a rien à vous dire, monsieur. À part si vous voulez manger, on tient un restaurant au bout du coin de la rue. Le drôle de sex toy, t'en as peut-être jamais entendu parler, hein. Du sex toy ? Tu vas me dire aussi que tu ne sais pas ce que c'est, hein. Alors, je te passe les bodys en 6 000 cuirs et les passes à 5 qui font même pas mal, hein. Ça, c'est ton problème avec tes clients, hein, ça te vaudra une amende au plus. Mais les petits canards made in China, là, on rigole plus, là. Tu as quelque chose à dire pour ta défense ? Des canaries, euh, dans le lac du, du, du Gord-du-Verdon. Écoute, mon gueillère, c'est la police de Namur, l'appareil. Avec nos collègues français, on mène une investigation énorme sur un trafic transfrontalier, international, à l'échelle de toute sa francophonie. Alors, Michel Chotte, tu le connais et tu le connais pas. Mais c'est pas le travail, c'est le vôtre. Bon, alors, je note. Le prévenu ne connaît pas God Michel. Et pour les canards ? On connaît God Michel. Les petits canards. On connaît God Michel. On peut dire qu'on va être impigoyables, hein. Parce qu'il y a un risque sanitaire grave. Alors, oui ou non, tu as commandé déjà des sextoys en forme de canard à God Michel. Monsieur, le sanitaire, c'est le manger, non ? Vous parlez de God avec le manger, monsieur. On met pas de God dans le manger, quand même. Écoutez, c'est une affaire très grave, car ces canards sont soupçonnés d'être porteurs de la grippe aviaire. Alors, vous voulez s'imaginer ce qui pourrait arriver au fond du pays, à la population entière ? Eh, nous, il y a des meurs tous les jours en Afrique, monsieur, dans notre pays. Faut qu'on rentre chez nous, on a peur. Alors, vous nous dites, je sais pas quoi, c'est pas la histoire de votre travail, hein. Je vous remercie pour cette conversation, hein. Parce que vous venez de regarder avec le premier lieutenant de police belge virtuelle, hein. Le lieutenant Van Impe pour vous servir, hein. Eh oui, vous parlez à une machine. On vous a piégé, hein. On ne vous inquiétez pas. Vous pouvez commander ce que vous voulez par correspondance, hein. Et pour les petits canards, c'est inutile de les vacciner, hein. Je vous souhaite bien du plaisir, hein. Et félicitations pour votre sens de l'humour. À vous, les armées, les enquêtes, pour savoir lequel de vos amis vous a piégé, hein. Bonne chance, comme on dit chez nous, hein. Bonne chance à vous aussi, monsieur. Bon courage.